Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Focus Métiers, la vie des pros. La pro du jour est une femme, c'est Madame Christine D'Asylva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une pro d'un métier en tension, vous êtes assistante maternelle en Charente-Maritime, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Et alors justement, on a envie de découvrir ce métier. Qu'est-ce que le métier d'assistante maternelle ? Alors le métier d'assistante maternelle consiste justement à garder les enfants dans notre domicile respectif et de donner à cet enfant justement tout ce qui est l'éducation, tout ce qui est des ateliers justement qu'on peut faire entre nous pour pouvoir l'évoluer vers le haut et à ces trois ans qui soient, comment dire, open ou ouvert pour pouvoir aller vers l'école. Alors vous êtes dans ce métier depuis combien de temps ? Je suis dans ce métier depuis au moins environ 15 ans. 15 ans. Et qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Alors ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est de pouvoir justement amener l'enfant à évoluer dans le sens moteur, psychologique et avoir justement... Le voir évoluer. J'imagine que c'est le plaisir de toute personne de voir des enfants progresser. Tout à fait, c'est ça. Et ce métier-là, vous le pratiquez à domicile, mais assistante maternelle, ça peut aussi se... On peut être assistante maternelle en crèche ou dans des structures ? Alors l'assistante maternelle a plusieurs facettes. On peut le pratiquer dans les crèches. On peut aussi le pratiquer au niveau des maisons d'assistante maternelle, qui est un regroupement d'assistantes maternelles. Et il y a aussi le service à domicile où l'assistante maternelle peut aussi travailler dans le domicile de son employeur. Notamment quand il y a des gardes partagées, bien souvent. Tout à fait. Alors pour devenir assistante maternelle, qu'est-ce qu'il faut avoir comme diplôme ? Il faut passer un certain nombre de certificats ? Alors pour obtenir le... pour pouvoir être assistante maternelle, donc on peut soit passer un CAP de la petite enfance ou alors individuellement demander au conseil départemental pour pouvoir avoir son agrément et faire des formations à ce titre et valider après en VAE si l'assistante maternelle le souhaite pour pouvoir pallier après à la validation du CAP. Quand on est assistante maternelle à domicile, l'interlocuteur numéro un, c'est donc le conseil départemental ? Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a le conseil départemental. Vous avez aussi la PMI qui est derrière tout ça pour pouvoir surveiller les assistantes maternelles. On a des visites inopinées au niveau de notre domicile et pour pouvoir être contrôlées. Il faut quand même vous occuper d'enfants. Il faut un suivi aussi des assistantes maternelles quand même. Oui, il faut le suivi des assistantes maternelles. Et les assistantes maternelles peuvent aussi faire des formations justement tout au long de leur carrière de façon à progresser. Vous en avez réalisé des formations ? Oui, j'en ai réalisé plus d'une, ne serait-ce que... C'est intéressant ces formations ? Elles sont très, comment on peut dire... Intéressantes, enrichissantes. Enrichissantes, voilà, c'est ça. Voilà, et il faut les faire. C'est un conseil que vous donnez ? C'est fortement conseillé. Voilà. Et quel est le mauvais côté du métier ? Alors, le mauvais côté du métier, c'est d'être seule à son domicile, ne pas avoir d'autres personnes pour discuter justement des problématiques que l'on peut rencontrer dans la journée. Voilà, c'est le seul bémol qu'on peut avoir. Rencontrer d'autres assistantes maternelles. Voilà. Et vous arrivez à le faire ? Vous allez, je ne sais pas, vous, de temps en temps, dans les assistantes maternelles ou il y a des associations ? On ne peut pas aller chez une assistante maternelle. Il y a aussi des organisations syndicales où on rencontre d'autres assistantes maternelles ? Oui, bien sûr. Il y a des réunions dans ce sens-là qui fait qu'on peut discuter au niveau de la Convention collective nationale. Mais aussi, c'est des échanges d'individu à individu sur des petits trucs pour gérer les enfants d'aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 15 ans. Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que les parents ont changé ? Vous qui avez plus de 15 ans d'expérience, est-ce que les parents aussi ont changé ? Les parents ont changé. L'éducation des enfants ont changé, bien sûr. On ne donne pas, on ne donne plus la même éducation qu'il y a 50 ans. Donc, pour donner envie à des jeunes qui nous écoutent, quel est le conseil que vous leur donneriez pour qu'ils se lancent dans une carrière, dans ce métier d'assistante maternelle qui recrute énormément ? Alors, pour pouvoir rentrer dans ce métier d'assistante maternelle, je leur conseille de se tourner vers les conseillers départementaux pour pouvoir commencer à faire leur formation. Et de cela, après, pour pouvoir avoir des réponses à leurs questions, de se tourner vers un membre de syndicats pour pouvoir avoir des questions, des réponses à leurs questions. Comme par exemple, je sais que vous travaillez avec la CFTC, un syndicat qui est très mobilisé sur les questions des services à la personne et des assistantes maternelles. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur www.cftc.fr parce que beaucoup d'assistantes maternelles ne le savent pas. Quand elles travaillent à domicile, elles ont une convention collective. Bien sûr, elles ont la convention collective et elle est énorme, elle est grande. Et elle permet beaucoup de choses. Elle permet beaucoup de choses, c'est sûr. En tout cas, merci infiniment, Madame Da Silva, pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Focus Métiers. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada